... Bonjour Géraldine. Bonjour Rafida. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Vous êtes avec Céleste ? Oui. Elle a quel âge ? Elle a un peu plus de 3 semaines. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du sevrage, c'est-à-dire comment passer du sein au biberon. Et là, vous allez été complètement ou ça n'allait pas mixte ? Non, là c'est exclusif. Mais comme pour mon aîné, il ne savait pas comment prendre le biberon, du coup je n'ai pas envie de me retrouver bloquée quand je vais reprendre le travail. Et vous êtes prête dans votre tête ? Oui, oui, oui. La transition du sein au biberon, c'est quand même un chamboulement pour l'enfant. Alors l'idée en fait, c'est changer ce rituel qui est le positionnement de l'allaitement, l'endroit où on allait. Donc on change et d'endroit et de personne. Et là, vous profitez, allez aussi naître avec vos copines. Je viendrai avec vous si vous voulez. Allez. Et en fait, il y a aussi autre chose qui est importante, c'est le lait est chaud. Oui. Donc quand on prépare un biberon, alors ce qui est bien, c'est de le chauffer légèrement. Au chauffe-biberon, si vous n'avez pas de chauffe-biberon, vous ouvrez l'eau chaude et vous mettez en dessous et vous faites juste des petits mouvements comme ça. D'accord. D'accord ? Elle dort bien. Par contre, pour tester le biberon, on peut tenter parce que commencer un biberon juste quand l'enfant n'a pas faim, il y a moins de stress. L'enfant est moins énervé, donc on peut s'amuser à lui mettre dans la bouche et puis tourner, puis lui faire goûter en fait. Tac, tac. De peine perdue. Et si vous voyez que l'enfant n'aime pas votre biberon, ne dites pas, il refuse mon lait. Voyez aussi la tétine. Alors on a les tétines en silicone. En silicone, elles sont un peu plus dures que les tétines en caoutchouc. D'accord ? Donc après, vous voyez, vous le faites tester. Pour introduire en douceur les biberons et éviter les engorgements, on a la fameuse règle des 5 jours. Donc le premier jour, quand on commence le sevrage, la tétée du matin, on la garde. Et on prend le biberon qui est juste après la tétée du matin, 3-4 heures en fonction de votre enfant. Et on continue les tétées de la journée. 5 jours après, on introduit un deuxième biberon avant la tétée du soir. Après, le 10e jour, la tétée du matin et la tétée du soir, le reste c'est les biberons. Et le 15e jour, la tétée du matin et le biberon toute la journée. Et au 20e jour, si vous ne voulez plus du tout à l'été, on n'a que les biberons. C'est assez clair ? Très clair. Ce qui est bien à faire aussi, pour éviter ces engorgements, c'est aussi de mettre un soutien-gorge bien serré. Le temps de bien tarir, parce que normalement, en 24-48 heures, on est tranquille. Il y a des femmes, ce n'est pas le cas. Pour éviter ça, surtout ne pas stimuler. Si on veut se soulager, on fait juste des petits massages vers le haut, comme ça. Surtout, surtout, ne pas vider. Sinon, là, on stimule et c'est un engrenage. D'accord. Donc, de se masser plus que ça, les seins sous la douche, en fait, ça ne sert à rien ? Ce n'est pas que ça ne sert à rien, c'est que ça va stimuler. Si on ne stimule pas, il n'y aura pas de montée de lait. D'accord. Parce que ça, c'est des choses qu'on entend souvent, mais en fait, non, il ne faut pas le faire. Ça, c'est quand on a un engorgement, quand on a l'aide. Bien sûr qu'il faut le faire. Alors, si on a vraiment les seins très, 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 très tendus, il y a l'argile qui marche très, très bien. Et l'argile, vous faites des cataplasmes et vous laissez sécher. Et ensuite, vous allez sous votre douche, vous l'enlevez, vous l'enlevez, vous essuyez tout simplement. Et ça, soulage. D'accord. Voilà, ça dégorge. C'est bon, ça va. Voilà. Alors, est-ce que Céleste est prête pour ce sevrage ? Je pense que oui. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501